Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis aux ateliers Monchoix à Saint-Pascal, atelier qui est un atelier d'intégration et en relation avec la polyvalente de Saint-Pascal. Je suis avec Mme Riemont. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Bernard. Ça va bien? Bonjour, Bernard, oui. Que sont les ateliers Monchoix à Saint-Pascal? Les ateliers Monchoix sont un lieu d'insertion socioprofessionnelle. Alors, on opère des ateliers de travail avec des fonctions qu'on essaie le plus diversifiées possibles pour permettre à des jeunes et à des adultes qui sont éloignés, dans le cas des jeunes, on ne peut pas encore dire qu'ils sont éloignés du marché du travail, mais dans le cas des adultes, effectivement, c'est des gens qui ont des problèmes d'insertion à l'emploi et qui ont besoin que quelqu'un leur donne une chance pour développer des habiletés de travail et se rendre disponibles et compétents pour le marché de l'emploi. Parce que quand on parle d'habiletés de travail, c'est aussi le savoir-être. Dans le monde du travail, il n'y a pas juste de dire « Ok, je vais opérer à une machine à cool », il y a la relation avec les autres, le respect, la loyauté, etc. Il y a toutes sortes d'éléments. La ponctualité. La ponctualité. Donc, vous êtes en mesure de se présenter au travail à tous les jours et de ne pas avoir l'appel d'employeur pour dire « Ça ne me tente pas ce matin, je ne rentre pas ». Exactement. Alors, c'est l'occasion que les gens ont. Et souvent, ça peut être des gens qui ont vécu des difficultés personnelles, un problème dans leur parcours, des gens qui ont déjà travaillé, qui étaient d'excellents employés, mais à qui arrive une tuile importante dans leur vie. Et ils sont déstabilisés. Et après une période d'arrêt, reprendre un rythme de travail soutenu dans une cadence de productivité, c'est excessivement exigeant pour eux. Alors, c'est une façon de venir reprendre confiance. Vous avez une relation aussi très importante avec la polyvalente ici à Saint-Pascal, parce que c'est comme… il y a un lien direct entre les deux, hein, si j'ai compris. Oui. Bien, c'est que les ateliers sont nés à l'école secondaire Chanoine-Baudet. Exactement. C'est ça. Tu as raison. C'est une mini-entreprise qui est née d'un projet que des enseignants, bien, entre autres M. Parizeau avait, d'offrir une occasion à ces jeunes de faire quelque chose de concret. Ils apprennent en réalisant des tâches. En réalisant des tâches. Les gens n'ont pas tous le même potentiel, les gens. Puis, il y a des gens pour qui le cadre scolaire pupite professeur en avant, ça le convient. Non, c'est ça. Exactement. Là, on a ici le déchiquetage de papier qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Donc, on voit l'imagine à coude ici, on voit la sérigraphie à l'arrière, la broderie. Oui. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments différents que vous faites. Vous offrez ces services-là aux entreprises. Aux entreprises. Mais là, actuellement, depuis les débuts, c'était le déchiquetage de papier confidentiel, récupération… Donc là, ça vous avez comme ajouté des… Mais si on veut offrir des services, notre mission première, ce n'est pas de traiter de la matière, c'est de donner une chance à des gens. À des gens, oui. Il faut avoir des fonctions de travail à leur faire occuper. Alors, on veut diversifier parce qu'on sait que le papier, c'est quelque chose qui est un peu mou. Oui. Alors là, on est à la recherche, on est en contact avec les entreprises, le milieu… Pour voir qu'est-ce qui peut être à l'idée. Pour voir qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour certaines entreprises. Oui. Parce qu'il y a des fonctions de travail simples, qui ne sont pas nécessairement évidentes à réaliser dans l'entreprise. Et souvent répétitives. Et répétitives. Et nous, on parle d'un sachage de boulons, de choses comme ça. Et on est ouverts et on pense qu'on peut rendre service à des entreprises. Et en même temps, on leur prépare de la main-d'oeuvre aussi. Oui, c'est ça. Alors, donc, les entreprises, les entrepreneurs, je m'adresse à vous particulièrement. Si vous avez des idées de projets, les ateliers de mon choix sont prêtes à les recevoir pour faire en sorte d'intégrer des jeunes et les préparer à l'emploi. Il faut qu'on soit capable d'intégrer le maximum de personnes sur le marché du travail. Oui. Suzanne, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment gentil.